Musique de générique First pick du côté de Prodigy VB Prodigy, alors peut-être pour terminer rapidement Vosges à présentation des deux équipes Notamment du côté de VB Prodigy C'est quand même beaucoup de reject, combien ça a l'air de faire des petits résultats Sympas de ce début De création de line-up C'est quand même une line-up qui est née à travers le sang Ouais ouais Tu l'as dit, c'est reject Le terme peut paraître très difficile parfois Mais il veut dire ce qu'il veut dire C'est des joueurs de qui plus personne ne voulait Pas VP en tout cas C'est un peu de l'idée C'est des joueurs qui ont été Dégagés des line-up CIS, notamment VP Et desquels il fallait faire quelque chose Et bah voilà Deuxième petite line-up tranquillement Histoire de pouvoir donner encore une occasion de plus A ces joueurs de s'exprimer Si vous voulez suivre un petit peu, notamment 3 de ces joueurs Bon en vrai non, DM on va dire que non Mais je crois qu'il avait stand-in DM pour VP Mais en tout cas Save, Epileptic It, on les avait vus En début de saison de la line-up mère de VP FN, je sais pas combien de fois il a stand-in pour VP Mais je pense qu'il est dans la famille Et après il y a un petit OVNI C'est le joueur de P5, c'est N Ouais Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs AIN, N On va dire N, c'est bien N N c'est pas mal N c'est bien All right Moi je connais, je vais être très honnête Alors je connais rien de la line-up en tant qu'équipe Je connais la line-up en tant que joueur Comme la plupart des gens Mais j'ai suivi, oui, les résultats de l'équipe Mais je ne les ai pas vus jouer Donc je sais pas du tout ce qu'ils jouent Je sais pas du tout comment ça se passe Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est leur plan de jeu Et comment est-ce qu'ils évoluent Mais c'est cool, ça va être l'occasion de découvrir Je vais découvrir en même temps que toi Et ça va être bien plaisant Du côté par contre de l'équipe de Teen Spirit Ça on connait un petit peu mieux On connait un petit peu mieux notamment les grands que compose cette équipe Notamment avec pour moi son trio de supports utilitaires Avec en commençant du PS5 en envers le PS3 Misha, Immersion et Afterlife C'est des mecs que vous avez vus, c'est des mecs que vous avez revus Certains chez Vegas Cadron, d'autres chez Team Empire C'est des mecs qui ont traversé les équipes CIS au cours des derniers mois Des dernières années Donc c'est une équipe qu'on connait quand même pas mal Ergon quand même Et un mec que je ne connaissais pas du tout avant le SL1 C'est DiRachio Si j'encore je passe en pseudo Il fait des belles perfs lui Ouais et en plus il est chaud J'aime beaucoup comme il joue Il a un jeu assez actif Et même sur des... Il nous a fait des games assez impressionnants Pendant l'ISL à l'AM je crois Et il était très actif même avec ce genre de pique Et ce genre de héros qui sont un peu plus pour jouer en électron libre Lui se retrouvait très actif et venait beaucoup participer à la game Genre je trouve qu'il va bien dans la méta actuelle Qui est quelque part entre le farm et la baston Et je pense que c'est important que les carries soient quelque part entre le farm et la baston actuellement Est-ce qu'on a pas un carry côté team spirit qui est entre le farm et la baston justement ? Ouais ouais c'est ça Avec le bristleback c'est un peu un entre deux ce héros Il est bien design pour ça Parce qu'on vous l'a assez dit Il y a un peu moins de gold sur la map Et ça affecte quand même un peu plus les corps que les supports Ce manque de gold Et du coup t'as envie de dire qu'il faut un peu plus farmer avec les corps Sauf que non c'est une méta où ça rapporte pas mal de thunes d'aller faire des fights Donc tu veux quand même aller faire des fights Et il faut évoluer dans un juste milieu un peu traître Parce que j'aime beaucoup quand même C'est les réponses qu'on peut lui apporter à ce bristleback à l'heure actuelle Avec ou sans cottol On va dire que le cottol c'est un truc qui liste le gameplay du bristleback Mais on peut très bien jouer le bristleback sans cottol C'est certes plus agréable avec ce dernier mais voilà Mais putain quand on a vu les réponses dans ce tournoi de tous ces anti-mêlés Avec les pugnas Avec les nécros J'en avais un troisième Le timber évidemment Bah voilà nécro Sauf qu'il est pique du côté de team spirit Et du coup ils sont armés de quoi ? Alors c'est VB Prodigy qui joue l'ember Si j'ai pas de connerie Oui oui on le voit On voit ces petites lames au coin Donc eux pour l'instant ils ont quoi pour répondre à ce bristleback ? Ils ont la malédiction du Witch Doctor qui est ok Ils ont pour l'instant je trouve des très bonnes sidelines Ouais Mais oui pour le moment ça va Mais il faut voir Là disons qu'on a pas encore le coeur du draft qui est vraiment révélé Donc ça va arriver un peu plus tard Et pour le moment avec Skizo on se dit que c'est un bon début Mais il manque encore le lien T'as un plat mais tu sais pas encore à quoi il est Ça a l'air bon ça sent bon Mais tu sais pas encore à quoi c'est quoi Je trouve Effectivement Effectivement Ça manque de Bon ça manque de massivité Ça manque de team fight peut-être Ça manque de contrôle Il manque peut-être ce tool de désengage Slash engage Quand le Willoweef sera posé C'est-à-dire que J'ai tendance à dire pour moi Quand le Kotal va aller mettre son ulti C'est où tu choisis de désengage Tu te barres un peu comme face à un phoenix Ou alors tu man-fight Mais alors faut avoir une gestion Ouais il faut avoir un héros Que tu peux dédier à Bousiller le Willoweef en fight Ça peut être des jugs Ça peut être enfin Ou alors un énorme Disable Qui est encore plus fort Que le Willoweef Ouais Mais ils prendront l'option Désengage Très bien Avec le Centaur Ouais Ok Quand même un Skyrass Au milieu de l'histoire Ouais C'est vrai ça C'est pas courant Je sais pas exactement pourquoi Mais un Skyrass Ça apportera des dégâts supplémentaires On sait que le Bristol Back A j'aurais tendance à dire Est plus facilement shootable A coup de damage magique Là on est quand même Sur une dual agro Côté VP Prodigy Avec Centaur plus Skyrass Mage Je pense qu'il n'y a aucun support Qui survit sur un Stone Centaur Une fois que les deux Ont passé level 3, level 4 Pour les corps Ça va être compliqué aussi S'ils commencent à snowball les deux Ouais carrément Parce que c'est quoi ton optique Quand t'as Sky Centaur C'est le snowball avant tout Avec ton Sky Tu veux des kills Tu t'en fous Tu veux pas de creep À moins qu'on ait un petit piège Et puis que c'est un Sky Mead Très tôt Ou un truc du genre Et t'essayes un peu De brouiller les pistes Mais Ça a l'air d'être le plan Ouais Tu veux des kills Rapidement Lévière On a une minute trente de délai Je vous demande un petit check Au niveau sonore Entre la voix de Voja Ma voix Et Là vous avez la voix de la musique Mais on verra avec la voix du stream Tout à l'heure Peut-être qu'on se refera un check Tout à l'heure Quand le clean field sera lancé Mais surtout entre ma voix Et les voix de Voja C'est le plus important En tout cas on allait chercher un écro Côté Team Spirit Alors ils se protègent aussi quelque part Des match-up de side lane Team Spirit Je pense qu'ils n'ont pas encore annoncé Leur solo mid En tout cas ils se le gardent sous le coute Sait-on jamais Mettons Lember Et joué par FN Côté VP Prodigy Du coup ils pourront répondre sans problème En mettant ce necromit contre Lember On sait que c'est un match-up gagnant Et dans une situation On va dire Plus classique A ce qu'on voit sur la meta Chez toutes les équipes A part quelques exceptions Un petit necro offlane Avec un petit Lember P1 Je pense que le necro Il n'est pas me content Non clairement Je pense que ça passe Je ne sais pas comment est-ce que Tu peux compléter un petit peu Un petit peu C'est marrant Parce que j'ai l'impression Qu'il y a des lacunes des deux côtés Mais par contre c'est un truc C'est aussi des drafts assez massifs Et qui commencent à ressembler à quelque chose Mais j'ai vraiment l'impression Qu'il manque un truc de chaque côté J'ai du mal à mettre le doigt sur quoi Côté Team Spirit Le teamfight Il est porté par la massivité VP Prodigy On peut atteindre la backline si on veut Atteindre le Kotal Atteindre le Nécro On encaisse relativement bien Le fait de se faire rentrer dans Côté VP Prodigy On l'encaisse mieux côté Team Spirit De se faire rentrer dans clairement Mais on l'encaisse ok Côté VP Prodigy aussi je trouve Je ne sais pas Peut-être que tu veux deux carrés Qui stand and fight D'un côté comme de l'autre Non ? Je voudrais bien avoir des playmakers Je trouve que Bristol Back Ça fait très peu d'espace Et l'Amber Seflane Sur comment est-ce qu'il est joué Mais même pas sur comment est-ce qu'il est joué Je trouve que c'est un héros Qui stab un peu comme Bristol Back Énormément sa ligne C'est pas que t'es mécontent De l'avoir sous sa ligne Parce que c'est très fort Et il va pouvoir se nourrir Des camps neutros à proximité Mais je trouve que c'est un héros Qui de base est build Comme étant un playmaker Mais jouer en Seflane Ne ressemble plus du tout à un playmaker Et je pense que Bristol Back C'est indiscutable Bah c'est une tourelle quoi C'est comme un Nécro C'est comme un OD C'est comme Ah ben non ils vont prendre une tourelle Pas du tout Bah écoute pourquoi pas Bah il va falloir que l'Amber s'active du coup Ça va être ça le plan Ce qui va Comme tu l'as dit Pas vraiment être possible en early game Parce que le héros a Une phase de ligne à gérer Et que Bah tu l'as dit Il est un peu moins playmaker Quand il est posé en sideline Que quand il est posé au mid C'est certain Mais Attention à la cop De Team Spirit Là on a donné une belle ouverture A la Queen of Pain Je crois pas qu'elle avait été ban Au revoir au niveau des ban On les voit les ban d'ailleurs Sur la gauche et sur la droite Je l'ai pas vu Ah je crois pas qu'elle a copé ban Sur les petits chandeliers Je trouve ça marrant Le système pour montrer les ban Qu'est-ce que tu verrais toi sinon Parce que là On est sur un flex pick Un Razor qui peut très bien être Joué en sideline Comme Hobbit Comme Lambert Donc il faut quand même avoir Un truc qui s'ouvre suffisamment Quand t'as Team Spirit Pour pouvoir jouer contre les deux héros Potentiellement Ouais T'as des trucs comme Puck Qui peuvent être assez stylés Je pense Qui est très bien contre Amber En plus Ouais très chouette contre Amber C'est un match up Razor Qui est ok Le Puck Je pense que t'as SF aussi Dans une certaine mesure On est du côté CIF Surtout pas CIS pardon Surtout pas sous-estimer le héros Non je pense que c'est SF c'est une bonne idée aussi T'auras du coup un peu plus de dégâts Globalement Avec celui de Puck SF Que tu manques pas forcément À l'heure actuelle C'est vrai Non Avec Nécro Avec Nécro Bon Et Spirit Etc Attends t'as vu le pic Ouais Il vient d'apparaître maintenant Chez moi Peut-être Lina C'est pas mal ça Ouais de toute façon J'ai pas du tout Dans l'absolu Qu'est-ce que ça donne Comme match up contre Razor Je pense que t'es suffisamment loin Pour t'en foutre du link Globalement Mais Ouais tu défends Slamber Alors on connait la Lina C'est ultra haut-line Autour de la phase de ligne C'est que c'est un héros Généralement Si t'as commencé à la tuer Deux fois en l'espace Sur une fourchette De 3-4 minutes La Lina elle fait plus rien de la partie Ou en tout cas Elle ne peut plus snowball Tu l'as coupé dans son élan Mais maintenant C'est un héros Qui s'ajuste bien Peu importe Scalar ou en face d'elle J'ai fait une Pause arbitraire Ouais on fera un truc Quand on aura le timing Ouais ouais Pas de soucis C'est moi Je lag comme un port C'est l'enfer Mais bon Tant que ça touche pas le stream C'est pas très grave Bon t'es confié avec quel draft T'es plutôt team Bristol-Bak Ou team Ember Je pense que Moi je préférerais jouer Le draft de VP Prodigy Mais je pense que Celui de team Spirit Est globalement plus Simple Parce que Pour moi tu peux engager Comme te faire rentrer dedans Comme t'as un spell super facile Qui Ton spell qui te permet peut-être De gagner les teamfights Est hyper simple à poser Le willowisp Enfin Tu vois je trouve qu'il est vraiment Pas prise de tête Ce draft team Spirit Il est ultra simple Mais Par contre j'ai l'impression Que s'il commence à s'écrouler Il a pas vraiment de plan B Ce draft non plus Ah complètement C'est ultra rolling C'est snowball indépendant Frontline indépendant Ouais des héros comme Bristol Et Nécro Si t'es pas devant Tu vois quand t'en as un Dans ton draft Qu'il y a un héros qui fonctionne comme ça Ça passe encore Quand t'en as deux Pour moi ça devient vite compliqué quoi Complètement Je suis entièrement d'accord avec toi Et en face Ils rejoignent un peu la même idée Mais je trouve avec un peu plus d'allonge Un peu plus de retenue En mode Ils en auront encore un peu sous le coude C'est moins snowball dépendant Peut-être un draft qui est construit plus sur des setups de contre-engage Et de tout le défensif Oui Ouais Très je sais pas ce que je pense vraiment D'un duo de corps Amber Razor Je suis pas extrêmement convaincu par ça Et je saurais pas avant te dire pourquoi Mais j'ai l'impression que c'est deux héros qui font Ouais ouais Et puis c'est deux héros qui font des dégâts Mais pas masse des dégâts C'est pas deux mecs qui servent à dire Vas-y viens on tue machin maintenant Ah c'est les moustiques ça poke Ouais il y a le sky qui sert à ça dans leur draft Qui permet de dire Vas-y on tue On tue bigule maintenant Donc ils comblent ça avec un support Mais je serais pas ultra serein non plus Mais en plus c'est impressionnant de se dire Que le Scarlet's Mage On le voit pas beaucoup Que ce soit dans le pub Que ce soit en compétitif Mais qu'effectivement t'as mis le doigt là où il fallait C'est que ce héros il snowball Il se transforme littéralement en P2 Je veux dire que tu as atteint un Scarlet's Mage Avec un Atos Avec un Aghanime en late game Avec beaucoup d'XP C'est un héros qui fonctionne super bien à l'XP C'est un héros qui peut mais déboîter des mères Complètement Il y a tout de suite ces sky P4 Qui tout d'un coup sortent avec quadruple nultalisman Tiens bah tiens c'est un héros qui a été pas mal nerf Avec cette histoire des nultalisman Avec cette histoire d'intel qui donne plus de spellan C'est vrai Alors le sky il y a du quoi du rebouvant pas mal en souffrir De cette spellan qui a été perdue à travers son intelligence Ouais carrément Et bon alors il continue à gagner de l'intel Mais peut-être que maintenant tu repartiras Tu vois si tu fais le multi nultalisman Tu repartiras probablement sur des builds Où tu maxes le premier spell je pense Parce que maintenant il scale sur l'intel Il a toujours scale sur l'intel Mais maintenant c'est un peu le seul atout que tu as A décider de faire plein de nultalisman Bah t'as quand même la spellan supplémentaire du nultalisman Ah oui t'as raison Mais après t'as raison que si par exemple Je pense que ça doit se voir à partir du moment Je sais rien moi Les sky qui en faisaient 5 nultalisman 4 nultalisman auparavant Je pense que tu fais la comparaison avec aujourd'hui Ouais t'as dû perdre quand même pas mal de spellan Avec toute l'intel que tu as stocké Clairement Petit aparté Là en plus j'ai une mousse Chez moi C'est juste qu'elle est dans le grenier Dans la cave Et je sais pas où est-ce qu'elle est Désolé C'est quoi est-ce qu'ils se plaignent ? Ah bah ils sont raisons C'est terrible J'ai choisi le pire des moments Bon toujours la prod value Elle est bien la prod value du replay C'est bien quand même qu'on passe pas par un dotatier pour ça Parce que la prod value eux ils sont forts Puis comme on disait hier Alors oui Les ops ils ont été un peu aux fraises A certains moments Mais Enfin voilà C'est des mecs qui ops du CSGO Et des trucs du genre Regarde Ah c'est un gros mousseau Ah là ça c'est de la prod value Les mecs Ils nous ont mis le pif du dada Dans les narines du dada C'est ça qu'on veut Incroyable Ouais les ops c'était quelque chose Putain Ouais Mais bon J'ose pas imaginer à quel point c'est compliqué De ce qu'on leur demande Tu sais en mode En mode les mecs Enfin franchement Hop Un jeu Nous on peut triquiter Et tout etc Sur Dota Parce qu'on gère l'histoire depuis quoi 8 ans maintenant Mais Si on me disait Demain Ouais vas-y Alors il y a un petit tournoi CS Viens faire l'obs à CS Ouais Alors écoute Comment te dire Je connais CS Je vois à quoi ça ressemble J'ai regardé des matchs pro Mais De là à pouvoir Faire l'observateur J'ai des doutes quand même Ouais C'est C'est un boulot C'est un boulot C'est un taf Faut pas se mentir Bon notre game elle est lancée Petit timing mon beau jeu 48 47 46 45 Ok Continue 44 43 42 41 40 On est bon Allez Comme ça on est bon pour tout le reste du BO Est-ce qu'on a des surprises en termes de lane ? Save P4 Pas la pression Joueur en bas Aine 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 Je vais l'appeler Aine Mais c'est pas du tout la bonne prononciation à mon avis Qui jouera en côté Ma vraie question c'était Est-ce qu'il est sur le necro tout seul ou pas en fait ? Est-ce qu'ils essayent ? Bah c'est compliqué Ces necro offline c'est toujours très difficile Parce que c'est le héros C'est probablement un des pires héros du jeu Sur les levels 1-3 avec Morph Mais d'une fois Je pense qu'il va jouer à la lane Ouais D'une fois que tu passes level 3 avec necro Si t'es set up et que t'as ton premier item T'es fine quoi Mais Et à la fois c'est un héros qui est XP dépendant Donc c'est aussi un héros que tu veux laisser tout seul En mode T'en veux dire Mais il aura du mal à la prendre tout seul en effet Surtout qu'il va être zoné par un witch Donc à mon avis il va être bien back up par Par Air Spirit C'est comme un timbre en fait Quelque part si t'y réfléchis C'est un mec à qui t'as envie de donner ses early levels Parce qu'après il devient un peu intuable Mais en fait t'as besoin de l'aider Pour qu'il atteigne ses early levels aussi Donc c'est un peu compliqué quoi Je pense que c'est une appréciation difficile à faire Il va jouer avec son écro Il a acheté des stats Pour voir quand même c'est l'aspiré de bagarre Aspiré de baston baston Il a pris de la régène Pas de régène madame Mais bon Avec le fait que tout le monde dispose d'un courrier aujourd'hui Vous pourrez facilement vous ramener de la régène Et vous adapter en fonction des besoins Alors il y a une autre strat aussi effectivement Qu'on pourrait appeler la strat link C'est si ton offline se passe mal Ouh le courrier Ouh dommage l'immersion Ils avaient coupé le kill C'est que le air spirit peut pull Oui Tout à fait Attention d'ailleurs au trade au top Avec le coconuts qui va rebondir entre le nécro Et là c'est un bon trade je pense pour le nécro Et le air spirit qui sont en train de faire bouffer de la régène HP Faut voir qu'ils sont du côté du healer Alors on verra si le witch doctor nous squeeze un petit point de heal Mais je pense que t'as pas envie de le prendre aujourd'hui Oh bah c'est un peu le même délire Sauf qu'on a un Scarlet Mage Bah si c'est pareil Sauf que c'est un Scarlet Mage qui zone à la place du air spirit C'est un peu mieux peut-être Sky Ah ouais clairement Après on l'a dit hein Cette sky lane centaure Cette lane sky centaure Elle est là pour tuer des héros Ah ça va être le bio de la bagarre là Enfin en tout cas ça va être la game de la bagarre vu les drafts Ah ça y ressemble hein Ouais Ça peut un peu s'endormir si on est trop devant côté Team Spirit je pense Ou euh Tout d'un coup t'as plus les ressources côté VP Prodigy pour tuer les héros de Team Spirit Et du coup on rentre un peu dans un slow mode chelou Mais euh Si c'est pas le cas Ça devrait être la guerre ouais Et d'ailleurs dans ce genre de situation de guerre C'est important de les empêcher le cap adverse de pool Parce que comme vous pouvez le voir ici Team Spirit sur leur safe lane On pourra abuser du pool depuis le hardcamp Histoire du nail de l'XP On voit que les joueurs de Virtus Pro Prodigy arrivent pour contester C'est même parce qu'ils ont contre-pool là VP Prodigy Ils ont bien joué en bas Donc ils vont pas se faire denial normalement à 1 milliard d'XP Top ça on arrive avec l'embre qui essaie de trouver des damages Ah c'est pas facile pour un embre un oui doctor sur ce 2v2 Et je pense Vaujac au long terme Là le necro on est arrivé sur le point où il est level 3 Avec l'aura Ça va piquer Si c'est ramené un wand en plus Et qu'il a une ou deux petites charges de wand en rab Ça devient l'horreur Parce que là ça se voit pas au CS Mais ça se verra en fait très certainement sur le net horse Avec le fait que l'embre et le oui doctor vont bouffer leur net horse Parce qu'au POC, au trade Sur des trades 50-50 Bah t'es toujours perdant face à un écro Et on voit ils continuent le trade les joueurs de Team Spirit Ils ont même abusé d'un glyph Là il y en a qui a un glyph Mais quoi qu'il en soit ça a permis La reflame de dive Le oui doctor il a sage masque Regardez il a encore acheté des consommables Il veut même s'acheter une salve C'est prêt si tu veux un point de heal Je sais pas si je suis d'accord avec tous ces points de melee et de casque Qu'on voit sur ces weed doctors Surtout sur des dual lane qui font autant la bagarre Bah ouais peut-être qu'il faut un peu plus s'adapter ce build Et puis que là Effectivement le petit single point de heal il aiderait bien je pense Ouais En mode on s'adapte Alors on voit D-Rachio qui lui aussi a besoin d'XP Pas encore de points de Bristol back Du coup les papillons lui mettent pas mal de damage Et ils sont encore partis au top Est-ce qu'ils peuvent casser le flamme guard ? Oh la malédiction du bouge de Thor Qui va bien tiquer Maintenant faut pas que Afterlife puisse trouver un contre kill Sinon ça va donner l'avantage à Teen Spirit Il est dans la merde depuis les petits kids Oh le hit and run Oh la Afterlife Qui a fait le petit pas de côté là Et du coup ça va donner l'avantage à VP Prodigy Pendant ce temps en bas C'est Diem Et bah voilà On prendra le P1 On voulait notre setup pour faire la bagarre et puis tuer des héros Bah de leur côté Bah c'est bon hein ils l'ont trouvé T'as vu le build du centaure c'est vraiment build bagarre De ring of protection Un magic wand Allez hop Pour bien faire travailler l'effectif HP physique Même si bon On est quand même sur des lanes avec pas mal de damage magique Faut voir que le Bristol back Bah c'est picotiste c'est physique Et le Kotal oui ça produit pas de dégâts magiques en fait Il a 100% raison Ça fait du clic droit en early Ouais T'as les petits dégâts du Quoi ça fait le late 50 je crois Ah ce que dalle Allez Han Qui va tenter le denied Et qui va être récupéré d'ailleurs par after life Sur le bon body block de immersion All right Voici nos deux offlane Du coup qui tire le ripunk du jeu là dessus Oh Oh je l'ai Ils en ont bien besoin L'écro tu veux pas le jouer derrière Le centaure est capital pour faire tes initiations Pardon Côté VP Prodigy Parce que ok l'ember aura des setups à coup de bolas Mais il va quand même traîner assez longtemps dans sa self lane A moins qu'ils fassent des rotations Mais On disait tout à l'heure Généralement les embers c'est flame Ça met du temps avant de bouger Et on va voir d'ailleurs si ça fait des stacks Voja des deux côtés Parce que pour moi il y a des héros qui abusent Énormément des stacks Des deux côtés Le Razor L'embers Le Bristol Ouais Nekro aussi Nekro aussi Dans une certaine mesure Nekro d'ailleurs qui est sur le build full agro Il a bien raison Pas de point de shroud Et attention à la Lina Qui vient de se vider sur le Razor Elle a plus damage cette Lina Est-ce qu'elle peut terminer le kill Voja ? Et oui All right On a nos débuts de bagarre qui arrivent On les attendait avec impatience Ça continue au top Avec la malédiction Le N L'inversion qui va faire un TP à haute Ça va y avoir pas les bolasses Un peu trop longues à bas niveau On imagine c'est les bolasses qui sont calables Là En bas il faut forcer le TP du senteur Il a TP où ce senteur ? Il a TP au mid d'accord Ouais Qu'il est dans les bouts Juste pour le jungle vite fait d'accord Ils vont lâcher un peu la pressure Qu'ils voulaient peut-être mettre un peu sur cette lane Ils estiment qu'à partir de maintenant c'est compliqué On voit qu'il n'y a plus personne qui investit en bas On a la rotation du Sky en haut Le senteur dans les bois On dit voilà post-level 5 C'est trop compliqué à Bristol Je peux comprendre Ouais et puis on va voir Peut-être le Razor Qui va commencer à bien optimiser la jungle Et peut-être l'un des supports Je pense notamment à ce Sky Côté repée Prodigy Qui va aller prendre le mid Maintenant attention Un support qui prend le mid C'est souvent un support qui est sensible Au seul mid adverse Il y a un hero qui punit comme Lina C'est un support qui peut passer au barbuck Donc il va falloir qu'il fasse attention Notre petit poulet Et actuellement sur Dota On a quasiment Enfin quasiment plus Pas vrai On a de moins en moins de réponses De Ah ouais donc Vous vous barrez Vous allez faire la jungle Vous mettez vos supports A prendre l'XP On prend votre tour Je trouve qu'on a beaucoup plus De réponses De Ah bah vous décidez d'aller faire la jungle Bah on va faire la jungle aussi Complètement Au mieux tu punis par une tower C'est ça qu'il faut se dire Mais la contestation plus redire de la jungle Comme on l'a connu à une époque Ouais c'est un peu dead Ça fait un petit moment que c'est plus rentable Et c'est très difficile Mais tu vois moi ce qui me met encore plus sur le cul C'est que Effectivement On a toujours pas trouvé de réponse Sur comment on les conteste Mais c'est surtout Que c'est revenu au goût du jour J'en parlais déjà Pendant le SL1 Ce qui m'avait choqué C'est que VP j'ai l'impression que la moitié de leur game Ils les ont gagné sur des optimisations de farming Pas Virtus pour la main line up je parle Pas Virtus pour DJ Et Putain mais il s'est passé quoi tout ce temps en fait Parce que le nerf du farm de la jungle Nous a fait penser qu'il y avait encore du farm Mais au delà de ça Il n'y a pas grand chose qui a changé Non clairement Alors évidemment on en voyait encore Avec des drafts alchimistes Tu vas me dire Mais En tout cas on voit que ça a fait des stacks On a vu notamment les anciens proches de la safe lane de T-Spirit Pour le Bristol back Ça va partir du pognon Et vous allez voir que l'élastique Ils vont monter très rapidement Très haut Attention mid On est en train de bait autour de Ergon Côté T-Spirit Ah putain il y a aussi un MVP Zayak contre Sujo Super Core Miracle contre Nohan Ah j'avais pas vu ça Attention le 6th orc qui a été posé pour tenter d'aller piéger Ergon Avec le silence Il bosse le silence du Scarlet Smash Donc il y aura quand même le temps de lâcher S'en se pensant Hippie les petits kits Qui avait un Remnant On gagne un peu de temps Et un Ulti des Crocs du coup Qui n'a pas été utilisé Pas beaucoup de cooldown dépensé Dans cet échange Un Ulti 100 ans Un Ulti Lina Peu de choses près C'est ça Et on a fait tenter de bosser l'Umber Mais voilà Comme toute Umber Qui est bien pratique C'est que vous avez un Remnant Qui vous permet de rapidement repartir Faire marche arrière Sans TP C'est quoi nos premiers timings dans cette game ? Est-ce qu'on a des daggers ? Est-ce qu'on a des items clés comme des Mekans ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on a des forces ? Je pense que ça a beaucoup dépend de l'Ictablet sur lequel le Centaur veut partir notamment Je pense que les early daggers on a un peu quitté cette manière de faire globalement sur les offlaners On en voit encore un tout petit peu mais globalement on préfère du tanking à de l'initiation En early game c'est plus simple de jouer comme ça Peut-être avec cet échange quand même avec le Necro ce serait un bon kill avec le silence Il y avait beaucoup de Wands quand même sur lui Il n'est pas encore tout à fait mort, la malaise va faire le reste du temps je pense Mais du coup t'as envie d'aller générer ses charges si tu parles là dessus C'est vrai Donc t'as envie d'aller faire la bagarre Et puis c'est cher un vaisselle putain T'as atteint à rentabiliser tes charges rapidement Attention mid on voit déformatoire de loin Côté d'épée Prodigy Allez le casque avec la malédiction qui va être posée Et puis le petit kid qui est perdu Oh mec le move de N putain Il est magnifique celui de Witch Doctor qui a pris soin de reculer Et en plus de ça ils vont récupérer Immersion Tout en faisant une parfaite désengage sur Team Spirit Et je pense qu'ils défendent leur tour ici Vos épée Prodigy Ouais il y a moyen Un superbe réflexe de support là Le repositionnement pour aller setup son ulti Magnifique Alright peut-être la première victoire un peu Enfin on va dire non C'est pas une vraie grande victoire Mais peut-être le premier moment où tu veux te plier un peu ton adversaire Et puis que tu te sens bien quoi Oh ouais Première victoire mentale Voilà c'est ce que je cherchais à lire Allez un petit catch Quoique c'est peut-être la Lina qui est en danger Je pensais qu'elle aurait le temps de zapper le Witch Doctor Mais pas d'une ulti necro pour déconcer le stomp Il est triste ulti necro C'est long en plus un ulti necro Allez celui qui se protège l'un l'autre Team Spirit C'est quand même un ulti necro qui est pas utilisé pour faire un kill Vosja Et un ulti necro qui est pas utilisé pour faire un kill Bien vu Bien vu bien vu Et là on a vu les temps qu'il a massivité Côté Véperprodigy D'ailleurs on va voir ce que l'Amber prend level 10 Je suis tombé amoureux du talent de Flamme Guard En plus dans ce game quand tu regardes les damage magiques Quand tu vois ulti lina, ulti necro Il n'y a pas un dispel offensif C'est pas sacrément triste qu'ils ne prennent pas Ouais c'est ça T'as la combinaison Flamme Guard Abstention Avec tout Flamme Guard DPS C'est très très fort Mais bon quand il y a du dispel On a vu hier à l'image de C'est Miracle C'était Miracle ? Ouais c'était Miracle Qui prend les doubles talents Flamme Guard contre un SD Et je pense que j'ai jamais vu autant de gâchis Ah ouais ouais c'est terrible qu'on connaitait Surtout s'il commence à bien t'avoir en ligne de mire S'il te loupe pas il va pas te lâcher de la game C'est à la limite le talent de Flamme Guard DPS Parce qu'il t'aide à farmer Je suis un mais bon Non mais SD c'est d'autant plus catastrophique Parce que t'as pas de counterplay en tant qu'Amber Contre un SD C'est que tu peux pas faire BKB Dans tous les cas l'ulti SD passe par dessus BKB Donc tu te fais même dispel par dessus BKB C'est une horreur Ah oui s'il décide de te pourrir Il te pourrit de A à Z Bon notre Nécro il est mal Quand tu es Né Spirite Je suis pas confiant bonjour de cette sortie de phase de ligne On fait des pick off avec cette Lina Et eux à l'inverse de VP Prodigy Mais ils sont ultra dépendants de cette Lina Qui effectue des kills Parce que la Lina est quand même réputée Pour être un héros très glace canon C'est un héros en carton Qui fait beaucoup de dégâts Mais qui réagit très mal quand elle se fait rentrer dedans Et oh putain Fterlife Oh putain Il a mis la GG Branche La malédiction qui va être posée Il a le shroud Il a pas de TP Ah tu l'as pas d'accord Oh putain avec LG Et il a encore un shroud mec Il va leur faire perdre tellement de temps Et après moi ça va faire la tour Il essaie de les bloquer avec la GG Branche Allez il a plus de Magic Wand Finissez le bord de la cul C'est bon Ouais bon ça passe Ouais et puis Le problème c'est L'écro est pas bien Et le Bristleback est pas spécialement bien non plus Il est ok hein Mais c'est pas le Bristleback qui a complètement flash farm Et qui on a fait des stacks Qui a été montrer ses fesses aux anciens Et qui a décalé towards quoi Non on a un Bristle qui est ok Et on l'a dit ce draft Si tes héros ne peuvent pas tonquer C'est très compliqué Est-ce que je serais confiant S'il jouait le Bristleback Je pense que ouais Au vu de la game Ouais t'es dans une situation ok En plus là dans la partie Ouais Je pense vu le draft en face Ok J'aurais peut-être un peu peur du Sky Et du coup je tremblerais un peu Tu sais sur l'item build à devoir faire Je pense qu'il est surtout dépendant des Forstaff Et des Lotus Orb de ses coéquipiers Genre si jamais Surtout Forstaff en fait Mais on va voir s'ils ont le réflexe d'en faire Ou alors Glimmer Même si c'est des items vachement abandonnés à l'heure actuelle Ouais ça c'est un peu le truc cool avec Kotal C'est que c'est un P5 qui peut s'autoriser à farmer Pour sortir un item s'il veut Et qui a vraiment besoin de Concrètement Kotal Tu peux lui jouer toute la game avec Tranquille Boots C'est tout Tout le reste c'est du bonus Et puis il a la castrange si jamais il a ce bonus Donc il fonctionne très bien avec ce genre d'item Voilà s'il arrive level 15 Il pourra Glimmer les mecs depuis l'autre bout du monde Ou les Forstaff depuis l'autre bout du monde C'est ça Ouais Vous regardez un support sur deux Dans tous les matchs qu'on cast Ils ont de la castrange Aujourd'hui l'argument qui a tendance à titiller Et qui a tendance à le plus se charmer Dans cette méta On va voir si ça reste C'est pas acté En fait sur les supports avec de la castrange rapidement Et notre Amber effectivement Il a complété sa spirit vaisselle Il va partir sur un hull Il y a un petit dispel défensif sur Sur le air spirit Des hull sympas pour setup autour du bristol bag Du necro Ok 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 Ouais et puis j'aime bien aussi l'idée du hull Parce que la Lina est partie sur un hull Et du coup on s'écoute Un des meilleurs counterplay au hull Lina c'est un hull Sur toi même Cet necro il donnera pas de kill Cet ulti Lina non plus Oh la la les ulti witch mec Oh la la Oh la 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 Ces ulti witch doctor putain Les mecs c'est des cerises qui nous posent Est-ce que l'Amber est arrivé assez tôt dans la fight Pour avoir les charges de vaisselle là dessus J'ai envie de dire que oui Mais je suis pas sûr Ça serait bien ça Parce qu'ici c'est garni de petites charges de spirit vaisselle Pour aller snowball Quand tu regardes dans l'état dans lequel est le necro Tu peux te fit dessus Ah ouais tu peux le faire en boucle Parce que c'est aussi ça la spirit vaisselle C'est un héros anti-tank Mais c'est aussi un item anti-tank pardon Mais c'est aussi le genre d'item Qui apporte le petit supplément de damage Si t'as des cibles faciles comme des tourelles Qui sont derrière et qui ne tank plus Si elles sont facilement atteignables Comme il est en train de le faire ici en fait Et puis les petits kids Bah tu vas te charger en boucle de charge de spirit vaisselle Genre là s'il le chope et qu'il a Spirit vaisselle Là il est mort Là il ne peut pas survivre avec son necro Quoique Non Enfin genre c'est trop dur pour un necro là On lui en demande trop Là en gros le necro il lui manque L'eau du somme à partir de maintenant Où else ? Ok Alors Qu'est-ce qu'on a en termes d'expérience On a toute Lina qui a toujours pas fait Lina qui malgré le fait que Team Spirit ne guide pas trop Cette sortie de phase de ligne Arrive à bien step up On a notre Bristol Back qui continue à optimiser Qui va du coup partir sur une pipe Très bien Donc là il est en mode Je protège mon équipe et moi même Je suis pas sûr que la pipe suffise Au vu des dégâts magiques de VP Prodigy Mais c'est déjà un bon début Ouais 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 La dégâts du Centaure elle est finie J'ai été inattentif pendant deux secondes Est-ce qu'elle est finie ? Est-ce qu'elle arrive ? J'ai vu qu'il l'avait en QuickBank et qu'il avait pas mal de thunes en banque Donc peut-être qu'elle pourrait être là Ouais On pourrait les activer On voit qu'on se regroupe pas mal en bas On est en pseudo 5-man du côté Team Spirit Plutôt en range de T6 Appart en fight on pourra être là On s'en fiche un peu côté VP Prodigy de cette T1 On va la laisser couler On ping la T2 On essaye d'investir les bois adverses en attendant Enfin plutôt le Triumph d'adverse Essaye de pas IP là Tu l'as dit Ça sera peut-être pas suffisante Et il a pas de dispel Il n'y a pas un item de dispel côté Team Spirit Pour l'instant Parce que normal on a encore tout dans la partie Mais On va voir si ça va être armé Le Bristol Bag va avoir des bots évolués Ça va être des portraits Très agréable en termes de skin De stats On a un Pt de ce soit possible Qui est très chouette Mais bon Il a déjà un sous le ring Avec le talent de Régen van der Abbe On peut se dire C'est jamais trop Et notre Widge Octant En bas aussi Il est riche Pour un P5 Il est quasiment sur une Glimmer Avec tous les petits objets à côté Ça c'est le bon point Avec ce héron au P5 Ça me fait beaucoup C'est à Oracle quelque part C'est un P5 Qui a tendance à récupérer des kills Un peu naturellement Même si Avec ses histoires de strike Bon maintenant c'est un peu moins le cas Mais au moment où les strikes valaient vraiment cher C'était pas ouf ouf D'avoir des supports Qui faisaient plein de kills Maintenant c'est un peu Un peu moins grave On s'en fiche un peu plus Et du coup Ça te fait du stuff Voilà Ça te fait que ton P5 Qui est bien Il lutte 20 Il sur sa Glimmer Il a pas de casse range Le witch on est le cas Est-ce qu'il a Non il a dégâts Je sais pas ce qu'il a à côté Dégâts au level 10 Armure je crois Et ensuite level 15 Après il a des talons sur le casque Et compagnie Donc ce sera plus le cas Qui avait remplacé le GPM à l'époque Je pense pas qu'il ait Est-ce qu'il a de la casse range au 10 ? Non c'est de l'armure Effectivement Ouais non Puis après c'est que sur les spectres On l'a vu la Glimmer C'est qui qui l'a porté Côté d'Inspirit Est-ce que ça serait pas le Kotal du coup Ça me parait riche pour lui Ce serait pas le Nekro Est-ce que le Nekro aurait fait une Glimmer Oui oui ça pourrait être une Ou alors le Kotal il a Boots Glimmer Boots Brune Glimmer quoi C'est probable Alors en vrai le Kotal c'est le meilleur porteur Dans leur équipe Mais probablement le Nekro T'as raison En tout cas là on l'a vu L'effet de la Glimmer C'est bien qu'ils en ont une Je serais même pas contre Un petit Forstaff en plus Ouais on le voit Putain c'est vraiment Glimmer Neked En vrai il a tellement raison Ça a déjà payé Ok Donc il a même pas Boots Brune quoi Mais franchement Ça inspire Parce que vu ce qu'il vient de faire Avec sa Glimmer Là ça a eu la valeur Du Lotus À peu de choses près Il faut qu'il fasse gaffe VP Prodigy Parce que Tu l'as dit Ils ont un Umber Et un Razor Qui font à peu près La même chose En teamfight Ils ont une composante Quasiment à 100% De dégâts magiques Donc attention Et d'ailleurs On pense des dégâts magiques Oh la vache Ils en ont quand même Ouais Il y avait de la marge Ouais j'exagère Il y a le Razor Qui a fait Les dégâts physiques Et on voit d'ailleurs Le Razor Il est en train de Le faire une cuirasse Il veut aller chercher Il veut le trouver Ouais Allez Coton ils ont chopé la backlane Avec le Bristol back Qui a pris la malédiction Et un Umber Qui est en train de le chasser On la vache Alors quand ils arrivent Ça c'est peut-être là Que le Epic Razor Est bien smart aussi C'est que On peut pas considérer ça Quand mettons un contre Un Bristol Une véritable réponse Un Bristol Parce qu'en soi Il t'aide pas tant que ça A tuer Ni vraiment inquiéter Le héros Mais par contre Ce qui est cool C'est que ça dissuade Le Bristol De faire son truc de Bristol C'est à dire De courir tout le temps Dans les gens Quand tu prends un Link Razor Il y a un moment Où tu cours plus Tout droit dans les gens Il y a un moment Où il faut réfléchir A te repositionner Et casser ça Et c'est peut-être À un moment donné Peut-être sur Cette 22ème 23ème minute de jeu Où Tinspirits doivent décider De commencer à jouer à 5 Peut-être Commencer à set-up Leur plan de jeu Qu'est-ce qu'ils attendent là Parce que leur Nécro Il est Au vu de ce statut Si c'était dans un statut Con On dirait Il est pas capé Ce Nécro Il aura de l'espace C'est pas grave Mais là Il se fait rentrer dedans Donc Ouais A peu près n'importe qui Il est en train de crever On l'a vu côté Tinspirits Ah Ils vont tenter une Elite Ah c'est joli ça Sur le Widjopter Avec la petite Dust Par contre il n'y a pas eu De silence à set-up Du coup la malédiction A été posée On voit la vue Du Bristol Back Avec le Kotal Attention le Bristol Back Parce qu'il est sous l'effet de la malle Il va prendre pas mal de damage Avec la douche Du Scarlet's Mage Scarlet's Mage Qui intervient de plus dessus Avec le Kotal Qui va aller mettre son ulti C'est bon la vache et les dégâts de FN Avec Sabekabe Qui va aller traverser le Willowhees Qui va être accroché sur la pomme Sabekabe Scarlet Smith qui va tenter Un dernier petit kill sur Immersion Il a peut-être fait le pas trop Avec le stun de la Lina Qui est toujours scopé Le kick Qui va aller set up un slow Mais ton ulti necro C'est bon avec le petit Lina Il n'y a pas de meurkills qui comptent Et je pense qu'on est sur le premier bon move De la partie Vos gens en faveur de T-Spirit Clairement l'Ember a pas de dessous Dernièrement visiblement Il est très encore en électron libre Il est sur la gauche Il est toujours dans le tas Il joue Ouais c'est bon Il joue il joue Ouais il est jouant Ouais premier bon move Effectivement on a parlé de Team Fear Un truc vraiment gagnant Tu perds ton bristle Ok c'est un peu chiant Mais tu t'en fiches T'as donné de la thune A des mecs qui avaient besoin de thunes T'as donné de la thune A ta Lina Qui a récupéré Deux kills je crois Je crois que c'est parti Deux kills pour la Lina Un pour le necro Là dedans Donc t'as vraiment donné l'argent Aux gens à qui tu voulais Donner de l'argent là Alors attention parce que là Maintenant t'as plus le Willow Whistle Autant pour le Kotal C'est pas très grave Je pense que t'as perdu aussi Beaucoup de cailloux Et donc maintenant Tes cooldowns dépendants Tu peux être sûr qu'en face Ils sont battent les stacks Des CD1 Ils vont te dive comme des porcs Allez Team Qui va te hotel tes périodes Pas de quoi le cancel Vers spirit qui arrivera Un peu tardivement Du coup ils ont forcé Double TP là dessus Est-ce qu'il peut faire quelque chose Du fait d'avoir forcé Double TP Pas spécialement Il n'y a pas de vague de creep Pour push à l'opposé Roche c'est trop optimiste En vrai il pourrait presque Il y a de l'espace au top Ils peuvent aller jouer là Ah c'est vrai qu'il y a Toute cette partie de la carte Qui est pas rentabilisée Depuis quand même maintenant Une petite poignée de minutes Ah ouais Je sais bien ce que fait l'Ember Du coup l'Ember ça pourrait être lui Qui est en train de farmer top Ça pourrait tout à fait être le cas Lui il prend plutôt l'option de Je veux continuer à être Méga relou Et il resmoke Il s'arrête pas C'est ouf Ah on est dans un BO CIS là Ah ça C'est presque Il n'y a pas d'argument De se mettre sur le nez Je dis il y a une vague au top Allez repush Non non Alors VP Prodigy Eux ils sont là pour aller enterrer T-Spirit Ah ouais il y a l'Ember Qui est derrière la T2 Quatre mecs en smo Qui cherchent sur toute la map Ils vont tomber sur Ah dut Sur immersion Mais euh Je pense qu'il y a eu l'info Avec le Passif Razor Malheureusement de l'Ecrip Tu peux pas le désactiver en plus Ce Passif Razor C'est presque dommage Je crois pas que tu puisses Ça aurait le mérite De pouvoir être désactivé Je pense Comme une radiance Ouais Ce serait pas peut-être Un peu fort Pour les Blademail Et les trucs du Rencar A pas snig Ce pour le désactiver Je sais pas Peut-être Bon que j'ai le Sontor C'est pas la meilleure des signes On va être là Par contre le Bristol Il est pas mal positionné Avec le Willow Wiz par-dessus C'est plutôt stylé C'est un peu le point Du follow-up en effet Avec l'Unicro Qui va être positionné Avec le Joltor Bien tanky Et ça servira de l'Isabelle Pour le terminer sur le dessus C'est le poulet Qui va se transformer en KFC Il y a le truc Il y avait pas les corps Qui étaient en place Du coup T'as beau mettre la mallet Sur le Bristol Quand il Si t'arrives pas à le mallet Plus Link Razor Je pense que tu le gères pas En fait Il faut Faut être présent Il faut être sur place Et l'intéressant C'est de cuirass Deuxième item De la part du Razor Parce que Alors ça a beaucoup aidé Pour le tanking Contre le Bristol On est d'accord Ça va peut-être inquiéter Un peu le Bristol Mais en vrai C'est mate profit Pas tank ça De la cuirass Pas du tout En termes d'attaque speed On va dire C'est sûr Contre le Bristol Back en défensif C'est chouette Ouais C'est chouette C'est pas dingue C'est ok Allez Si on veut tirer par les cheveux La ward Witch Doctor Profite de la cuirass Super C'est vrai Mais pour lui quoi Petit scaling physique Ils en ont pas Donc Toi t'as éternellement Relevé le point Que C'est bien de trouver Un juste équilibre Entre ton P1 et ton P2 D'avoir un mec Qui va forcer les BKB Et un mec Qui va pouvoir burst Ou faire des choses Par dessus les BKB Et d'ailleurs En parlant de BKB Est-ce qu'on en a Au moins une dans ce game On a la seule du Razor Et c'est tout je crois Ouais Là l'ina peut-être A un moment donné Qui serait propice En faire une La Plastin Elle a complété une Pike Ah si elle fait Pike Elle partira peut-être Sur un Elle transitionne peut-être En clic droit Et puis là du coup T'as pas forcément envie De faire des BKB Trop tôt Sur les bulles clic droit Parce que t'es censé Pouvoir profiter De toute ton attaque Et pensez pas que cette Lina Est tank Vous la voyez avec Quasiment autant de PV Que le Bristol Back Je peux vous garantir Qu'une Lina Qu'elle soit à 1000 Ou 2000 PV On sent pas la différence Contre la Francus Ah il dit t'as la 7 Pike Pour des engage La Pike va être pratique Parce que tu disais Que tu veux un 4staff Bah en fait Elle va le porter Donc elle pourra Pike le Razor Ou 4staff son Bristol Il y a une différence De CD Quand tu Pike offensif Ou défensif Ou pas Oh non pardon C'est pas ce que je veux dire Entre la Pike Et le 4staff J'en ai aucune idée Il me semble Si je me rappelle bien Les vioins Les vioins vont pouvoir Nous corriger Et il me semble par contre Que t'as une différence De cast range Entre les deux Parce que quand tu mets T'as Pike en défensif Je crois que t'as plus de cast range Avec le 4staff Mais peut-être Je dis une connerie Et on va voir Alors Pike c'est 23 secondes De CD Et allié ennemi 550 400 Donc 23 550 400 Et 4staff c'est 23 Attends t'as 550 de cast range Sur un allié Ouais Et non c'est pas C'est pas Ah alors la Pike Très logique En fait C'est pareil Sauf que la Pike Va beaucoup moins loin Sur un ennemi Ouais Qui est logique Et du coup t'as la même cast range Entre Pike et 4staff Sur un allié Ouais Et le même CD Et 23 secondes C'est tout pareil Ça reste un 4staff Après c'est le mieux Utilisé Même si Il risque de le garder Pour lui Oh petit pick-off Petit dégât collatéral Ça arrive C'est pas très très grave En soi Donc dans ce genre de situation Faut surtout pas paniquer Faut pas lâcher des CCD Oula Oula Ça c'est plus grave par contre Ouais Qu'est-ce que la malédiction Mec il a un nombre de debuff A mon avis sur le dos Ils l'ont mis la totale A voir quand même Que les deux corps de Virtus Pro Prodigio A activer leur BKB Ce qui veut dire Qu'ils veulent activer la machine Ils veulent affirmer ses kills Et tu as la seule différence Entre le système de push là Que tu vas avoir C'est sur les boots for staff Là les force boots Tu sais combien de CD ça a ces trucs Mec il s'est à 8 secondes C'est courant Ah ça revient 8 ans Ah vache 8 secondes Item que j'ai pas vu Une seule fois perso Ah ouais je crois Que je l'ai vu une fois Mais tu sais Il est resté dans le backpack quoi Mais c'est vrai qu'ils ont le senteur aussi Pour push Ça ça marche avec la cuirasse Sur les bâtiments Ça c'est pas mal pour le coup Ah oui c'est Avec le Ritalet Tu savais qu'il fait des légas physiques En renvoi de damage Et du coup Le renvoi de damage Est boosté Sur le débuff armure de la tower Je trouve toujours dommage Les cuirasses Quand les gens Bénéficient pas vraiment De l'attaque speed Je trouve que c'est On pense souvent à la cuirasse Comme étant un item De tanking Ou offensif Pour le délire d'armure Qui tourne autour C'est vrai Mais t'as quand même Une grosse composante D'attaque speed Dans l'objet Qu'il faut pas négliger Et qui du coup Est un peu Entre guillemets Gâché Après sans tort Ça peut se transformer Comme un bébé Alors tu fais Un petit item d'AS Tu fais une abyssée blade Tu vois flou Quand le pataclop Avec 400 damage Et 32 dollars C'est vrai Mais bon C'est quand même un axe Le héros a tellement Pas de gain d'agi Que putain Faut tellement commis Dans l'attaque speed C'est tellement De gold dépensé Pour avoir de l'AS Complètement Ce bristel Il va prendre ça Avec toute la game Elle mais c'est ouf Il ne faut jamais rien faire C'est ouf Il leur faut des mecs Sur place Avec des force staff Faut toujours Faut toujours un bodyguard Moi je veux Mon coton bodyguard Pour les protéger Et derrière Le mec qui a essayé De se transformer en bodyguard Il va prendre le bus Moi je veux les bodyguards Derrière le bristel bag Je veux qu'on ait quelqu'un Pour le backup Côté des spirit C'est pas possible Oh t'avais raison L'une a fait BKB Ok Faut défendre Ouais je suis en passant De voir ce qu'elle faut Comme talent au 20 Du coup Parce que pour le moment Mais elle a pris A droite au 15 C'est quoi C'est les HP ça Elle a pris des PV Elle a pris des dégâts Une toute PV Du coup elle devrait Prendre à gauche Au 20 C'est à l'attaque range Au level 20 Contre les stacks Oui l'attaque range Au level 20 Non c'est pas les stacks Tu peux avoir Attaque range et stack Les stacks sont au 20 D'accord Et au 25 C'est l'attaque range Ou bien le CD Sur le Q Ah oui 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 Des dragons en chaîne Et puis au 20 C'est les stacks Ou alors la spell Et elle prend effectivement Les stacks Ok Et on sent que c'est VP Prodigy Qui mène la danse D'autant plus Avec son ocean Ça enchaîne les pick-off Ça enchaîne les phases De jeu offensives Et des phases de jeu offensives En plus de ça Qui paient par des OG Des objectifs C'est le plus important Dans d'autres tas C'est que Bah vous apprendrez A faire la bagarre C'est bien Mais faire la bagarre Pour aller débloquer Des bâtiments C'est eux qui vous mèneront La victoire Ça permet de confirmer Votre avance De garder du map control De vous faire De l'économie supplémentaire Et d'empêcher De l'adversaire De sortir de la base Et d'autre à deux Elle a l'air d'accord Avec nous Avec l'autre draft Le draft pardon De l'objectivité Ouais Même s'il est à prendre Avec des pincettes Maintenant c'est difficile D'estimer que Si t'es du côté Team Spirit Et que tu joues Un héros du côté Team Spirit Autre que la Lina Comment est-ce que Tu te sens utile Dans la game Ah ouais c'est ouf Ah ouais Est-ce que quand tu vois Ce que prend ton bébé Le nécro On en parle même pas Mais pour moi Ils sont presque Mais j'ai de faire BKB Maintenant Ils sont tellement derrière Que tu peux plus répondre Avec le buzz de bébé prodigy Je suis d'accord Et les deux supports Ah bah alors eux Voilà quoi Ces deux supports En plus ces deux supports Qui malheureusement Pour eux dans cette game Qui n'apportent rien Contre BKB Et les mecs en face Ils ont Est-ce qu'ils ont déjà Triple corps BKB Dont le centaure A rapport au corps BKB Ouais C'est tout comme quoi Ouais Surtout qu'elles sont fraîches Encore ces BKB Mais t'as mis le doigt Là où il fallait Ils doivent tempo les BKB Ils doivent forcer L'utilisation de BKB Ils sont trop conseillés Et pour moi Les corps de Team Spirit Pour kite ces BKB Doivent eux-mêmes Faire BKB Alors pendant de la backline Avec Lailina Qui va aller trigger sur BKB Lailina a quand même Découper le Razor Qui a perdu l'allégis Dans la foule Et pendant ce temps Le Bristobac Il a repris Exactement le même tarif Vosja Qu'il a pris Sur les 3 dernières rencontres Avec VP Prodigy Sur la droite On voit immersion Qui aura surpris Quand même Avec Lailina de VP Prodigy Qui aura sauté dessus Il va pas tomber Avec son Air Spirit Superbe taf Ah c'est Lailina En DD Ah ils peuvent pas le savoir Parce qu'elle la bottle Le DD Elle est planquée dans les arbres Avec son DD bottle Et elle a Bi-boitée C'était la tourelle Elle a turn sur le Razor Elle lui a recliné Je pense que FN Au moment où il link Il doit se dire Ouais bah j'ai quelques secondes Mais mec t'as le temps d'arriver Avant que je fasse dans la merde Non 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 mon gars Lailina Elle t'a calmé Ah c'est vraiment Un taffin Graal On l'a vu Pour les supports De Team Spirit En Teamfight C'est même Si l'ulti Kotal Tu te dois d'attendre Alors que Putain mais t'aimes bien Le mettre à l'initiation T'aimes bien Quand t'as le maul Quand t'as Toute cette rencontre Des deux équipes Et les dix joueurs Qui sont paqués A peu près au même endroit T'aimes bien Fouter des ulti Kotal Comme ça en plein milieu En disant Putain là je vais avoir De la value Bah au final Là il l'a bien utilisé Parce qu'il a vu la backlane Mais tant qu'il verra pas La backlane Et qu'il verra des mecs Jaunes devant lui Avec l'immunité magique Bah il pourra pas appuyer Sur son bouton d'ulti Là on voit quand même L'over accident de VP Prodigy Et les équipes CIS Qui font parler Leur naturel avant tout Donc attention quand même Messieurs vous avez l'avantage Mais c'est pas pour autant Que la game Ou du moins Que vous avez fait le plus dur Ouais Et Lina ouais Regarde Dégâts 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 Il a fait 3 itens défensifs Allez Allez Dégâts Comment elle t'a calmé Le raseur Tu il est arrivé Comme une fleur Et fait Non Dégâts Ouais Non Ce serait marrant Qu'une Lina Puisqu'à réunir une game Ça fait depuis Au moins 3 ans J'ai pas eu ça Alors il y a un truc Qui est certain C'est qu'elle a quand même Sacrément la front line pour Ouais Et qu'elle a sacrément Les nuisances autour d'elle Pour pas lui permettre De deal à mort Et que D'un autre côté On a envie de dire Ouais mais bon Mais ils peuvent l'atteindre Avec Ember et Centaur Je pense en vrai Que l'Ember et le Centaur Ils ont d'autres mecs Qui vont vouloir atteindre Plutôt que la Lina Ah complètement Ils vont vouloir aller chercher Le Nécro Le Cotol Et surtout avec BKB Avec BKB Tu dois l'ignorer Parce que finalement Le seul stone Qui peut surprendre la Lina C'est le Centaur Complètement La Coconut Ça va la BKB Les Seren Chen Elle va la BKB Après ils peuvent le jouer Peut-être un peu plus tricky Aussi VP Prodigy Ils peuvent jouer un peu Le jeu de Teen Spirit En mode Ils forcent l'activation De BKB Et ils reculent Là pour l'instant On n'a pas vu La marche à arc a été activée Sait-on jamais Ok Est-ce qu'ils peuvent tuer Cet inspiré Et cet ember Ah bah non Réponse est bon Ça joue Ça joue Ça tente des choses C'est bien Ça montre qu'ils ne sont pas abattus Ça S'ils ne sont pas abattus Dans leur base À attendre l'inéluctable Ça montre qu'ils ont envie Ils ont encore des idées Oh là Juste pour dire bonjour Ça C'est triste De se dire quand même Que le mec a fait pipe Exprès pour ça Et que Ça se fait clairement pas Je pense qu'il est un peu crédule À ne pas partir sur un item de dispel Mais bon C'est vrai qu'avec ton carry Quand on fait 100 jayas C'est satanique Et que tu dois quand même Faire un BKB après Pour une raison x ou y Tu dois quand même Faire un BKB C'est trop chiant Mais je pense Tu vois Face à Spirit Wessel Je pense que Si c'est pas un pote Qui fait la haute sable Il est dans l'obligation De faire le dessus Mais bon Avec en plus Les bolasses de l'Amber C'est ça qui le set up Pas de chose près L'amplification magique du Sky On a pas trop vu le Sky d'ailleurs Mais je sais pas si t'as vu Vos jeux au Networ Il est très très bien ce Sky Ouais J'ai aucune idée De ce qu'il a comme item Par contre lui Mais alors vraiment aucune idée Ouais L'obstap pas du tout Mise à celui-là Je sais pas Pour moi Il pourrait avoir Athos Comme Dagon J'en aurais aucune idée Conclètement Bah en vrai Il a Athos et plus On imagine qu'il a Athos Au moins Je pense ouais Au moins qu'il ait fait un truc Très défensif A base de Forstaff et autre chose On aurait pas été très con Bravo j'ai des russes Des russes quand même Ouais moi je pense qu'il a fait Athos Merde Forstaff Merde Attends Il a fait Dagoe Oh il y a un Vlad tiens Sur notre Aspirite Ok J'aime pas du tout Mais il avait BKB au Queen Bay Et il a décidé que non Ah tiens Les Late Madness sur Razor Putain Il a fait Madness Ouais Bon après si pour Sata Ouais Sata Butter Ok Fine Ah bah Attends Du coup il a fait du business En fait il a réassemblé Son Madness par erreur Au bout d'un moment Et puis pour faire Sata Butter Ouais Il a eu le game du Razor Avec les 100 d'attaque speed Au level 25 Ah il va clé droit Mais en vrai ça va être la guerre des clés droits Et on voit que le Air Spirit a donné un argument de plus pour la Lina Qui va lui permettre de clé droit Bristol Bag pour l'instant il a pas encore mis un coup en teamfight Je suis pas sûr que le Vlad du Air Spirit change quelque chose dans ce trade C'est pour ça que je trouve que c'est un peu Ok t'as une petite horreur d'armure avec le Vlad Mais je crois qu'il y a les meilleures au côté de ce Spirit Pour rentabiliser ce Vlad Et attention parce qu'on veut focus quelqu'un avec BKB Écoutez Préprodigi Enfin on le focus On a que ça en tout cas On va se mettre sur la dent pour l'instant Il n'y a personne qui speed push côté team spirit Donc VP Prodigy a l'avantage Il n'y a que les linex Il veut juste se réinstaller dans le coin convenablement Pour être sûr d'avoir le prochain rush je pense Par contre il y a cette ward là au milieu Qui est tellement bien placée Du tout au-dessus de VP Prodigy Moi aussi on engage les sur le Bristel Non ils ont trouvé quelqu'un sur la gauche Ok c'est un Kotol qui a disparu M allait sur le Bristel Il devrait BKB bientôt BKB bientôt BKB bientôt Voilà merci Diversion qui va tomber Le Bristel est du coup un peu dans le mal Sa BKB devrait durer assez longtemps Pour qu'elle encaisse toute la malay L'Alina est arrivée sur la backline Et à déploiter le witch Oh mais c'est quoi ce qu'on va se passer ? Le petit airgun Et le Bristel en fin de BKB Qui va se faire courir après par VP Prodigy C'était complètement désorganisé de la part de Team Spirit Pourquoi il va y back pas là ? Je sais pas C'était tellement désorganisé Parce que là ils vont perdre plus qu'un side là non ? Tu me dirais ils ont pas les backs de creep ? En fait ils ont pas les creeps Il n'y a pas un des mecs du côté d'Inspired Qui va être obligé de buyback ? Le Cotol qui manque d'un côté La Lina qui arrive dans la backline Le Bristel qui se fait catch C'était tout pourri ça Allez bah effectivement Il y a au moins un buyback qui a été activé Avec le Cotol qui va pouvoir venir défendre de loin T'en fiche de ce buyback Bristel S'il a pas des camélons Non Ah t'en fiche Faut faire quand même gaffe au Cotol Voilà parce que tu vas te faire des push Pour moi tu veux surtout le Cotol Le mec qui t'emmerde là pour push C'est le Cotol Et t'as pas la mallée pour tuer le Bristel S'il court de l'an Tu peux le link Mais tu peux peut-être pas le tuer Ah et puis le Centaur est mis en combat Donc il va pas pouvoir trouver un stun Oh superbe immersion Il a un silence juste derrière Est-ce qu'il y a un espérait épileptique Et d'où il y avait une lotus urbe Avec le link qui va être posé de la part de FN Répandu de la BKB de Lady Ratio Oh DM le petit pas de côté Pour aller cancel son propre TP Avec immersion qui aura fait le pas de trop Qui aura lâché son ulti Mais c'était un barreau de donneur Pour Sphere Spirit Magnifique mouvement là D'équipe de VP Prodigy sur ce bac Ok Y'a bah du coup petit avantage pris sur la game Avec ce petit side Et honnêtement probablement On rechaîne à la clé S'ils veulent le faire J'ai du mal à voir Team Spirit Et de venir y faire quoi que ce soit Le Razor est passé 25 Extrêmement important on l'a dit C'est What million d'attaque speed pour le héros Du coup avec Butter Plus Sata Plus le talent d'attaque speed Mais que le Razor C'est le carry à l'état pur Il va casser les bouches Et il est pas loin d'être intuable Et j'en peux plus de vous les lui Je vous aime Mais vous êtes chiant Mais je vous aime quand même Mais vous êtes quand même très chiant Allez Roche pour Team Spirit Avec des racontestations Ils sont depuis le high ground On arrive à passer au high ground On peut à côté au VP Prodigy Pour l'instant y'a une front lane Qui est en train de se bouffer De la double coconuts Avec Ibersion Qui aura pris la malédiction Et c'est peut-être la fin Avec le Razor Il peut tellement rien faire Qu'avec le Razor Avec le Razor littéralement immortel Le Razor il m'a fait fondre le Bristel Mais plus vite que ce que la Lina tue un creep Et surtout il fait fin à un brin de PV A partir de maintenant Il a eu un petit Un petit échange avec une Lina Dédée à gauche Qui lui a dit merde Sur son BO Qui lui a dit Bon là tu peux commencer à trembler Mais Plus depuis Ma victoire convaincante De l'été prodigie je trouve Ils ont été Meilleurs sur la phase de lay Meilleurs en sortie de phase de lay Meilleurs en double fight Ils ont mené la game Ils ont eu le momentum A un moment Ils l'ont jamais lâché Ils se sont fait Une mini frayeur A un moment Mais Juste bon Sur tous les points Et On va ajouter En plus de ça Le fait que je trouve Que Ils ont Les points Les points Sous-titrage ST' 501